Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 minutes à méditer. Nous allons parler aujourd'hui de la bienveillance. Un regard bienveillant réjouit le cœur. La Bible, livre des proverbes. La méditation peut nous aider à être plus présent et attentif au monde et à notre vie. Mais elle peut aussi nous aider à cultiver certaines qualités fondamentales, comme la bienveillance. La bienveillance consiste à souhaiter le bien d'autrui. Elle est une intention qui peut parfois sembler naïve, mais qui est d'abord généreuse et inspirée. Ainsi, imaginez un instant un monde où chaque personne serait bienveillante. Ce monde existe déjà, en partie. Contrairement à ce que nous pouvons croire les jours où nous sommes de mauvaise humeur, les jours où nous avons trop écouté les infos, il y a déjà beaucoup de bienveillance dans le monde. Et chacun de nous peut y apporter sa propre part. Chacun de nous peut cultiver ses capacités de bienveillance par des exercices tels que celui qui suit. Prenez le temps de vous poser dans l'instant présent, en prenant conscience de votre souffle, de votre corps, des sons qui vous entourent, du mouvement de vos pensées que vous laissez passer sans les nourrir. Songez aux personnes que vous aimez, à tout le bien que vous leur souhaitez. Prenez le temps de voir passer leur visage, le temps de laisser venir ou revenir en vous tous ces visages spontanément dans le désordre. Sentez la présence de la bienveillance dans votre corps, sentez-la dans votre cœur. Ressentez physiquement l'affection, l'amour, la sympathie que vous éprouvez pour toutes ces personnes. Respirez dans ce sentiment de bienveillance. A chaque inspiration, imaginez que vous inspirez toute la bienveillance que vos proches ressentent pour vous. A chaque expiration, imaginez que vous expirez vers vos proches l'affection que vous avez pour eux. Si vous voulez, vous pouvez même vous répéter doucement une phrase comme celle-ci. « Je souhaite, de tout cœur, que chacun soit heureux, autant qu'il est possible, que chacun soit heureux, autant qu'il est possible, en la calant sur le rythme de votre souffle. » Il n'y a rien de naïf dans cet exercice. Il n'est pas besoin de nous transformer en bisounours, mais juste de nous rappeler ceci. Il est préférable de vouloir le bien d'autrui que de ruminer de mauvaises pensées. Sans douceur ni bienveillance, ce monde ne serait pas vivable. Et la bienveillance est déjà présente tout autour de nous. C'est simplement à nous qu'il appartient de la rendre chaque jour encore un petit peu plus vivante. À demain et pensez-y. Soyez présent à votre vie.